La veille de la Générale de la Cavale, elle donne des conseils au groupe et à moi aussi. Personne n'est comme ça, jamais, on triche, on vous l'a dit, jamais comme ça. De biais pour voir le chef et être vers le public. Très important, ok ? Les menottes, menottes, faites-le-moi tous. On lève, Kaina, Issa, tout le monde, menottes, quand vous devez le faire bien haut, rigide, menottée. Et on descend, et on descend la tête au même moment. Vraiment tête et carrément épaule. Et on triche, c'est-à-dire je mets ma tête comme ça, mais je regarde le chef quand même. Ça ne se verra pas, il y aura de l'ombre. Vous serez dans la pénombre. Si vous ne respirez pas, et que vous n'ouvrez pas, et que vous n'êtes pas dans le sol, et que vous ne pensez pas à appuyer, je n'aurai pas de puissance. Et il faut énormément de puissance parce que là, vous n'avez plus un piano, vous avez un orchestre. Et dans l'orchestre, il y a beaucoup de percussions. Je vais exagérer toute l'articulation. On y va juste ça. Un, deux, trois. Des coups, des cris, des balles qui volent. Qui est battu ? Qui est battu ? Ah non ! Et tu vois, Karine était toute contente de le faire, alors t'es là. Un enfant, il vient de se faire taper dessus parce qu'il a mangé sa soupe. Est-ce que c'est ça ? C'est vraiment, j'arrive affolée, visage consterné. Et tous pareils, je veux vraiment des visages noirs. C'est-à-dire, un visage noir, ça veut dire vraiment comme si vous étiez tous affolés, que vous n'étiez pas contents, vous êtes tous en colère, d'accord ? Des coups, et vous regardez le chef, des coups, des cris, des balles qui volent, des coups. Ok, vraiment quelque chose de très, très violent. Vous vous révoltez, vous allez vous enfuir. Et ça ne se fait pas dans la dentelle. En 1934, quand il y a eu la mutinerie, quand les enfants, ils ont cherché à s'enfuir, il y en a qui ont été tués par les gardiens. Les 200 francs qui étaient offerts à l'époque, c'était mort ou vif. Ça veut dire, bon bah, de toute façon, c'était moins que rien ces enfants-là. Donc, si vous les ramenez vivants, bon bah, c'est bien, mais si vous les ramenez morts, on ne fera pas trop attention, quoi. Ce n'est pas bien grave, c'est des enfants, ils ne voulent rien. Donc, vous vous rendez compte ? Et vous, vous êtes ceux-là. C'est-à-dire, vous êtes des enfants dans cette histoire, ou vous n'êtes plus des enfants ? Parce que vous avez vécu des choses tellement horribles, que vous êtes dans un corps d'enfant avec une tête d'adulte. Vous comprenez ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada